Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que je vais vous retrouver plus ou moins en bonne forme, en tout cas pas trop de choses désagréables dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons faire les sagittaires, le signe des sagittaires pour ce mois de mars. C'est vrai que je suis très en retard, mais je ne sais pas si vous l'avez su, j'ai subi des opérations, deux opérations consécutives, ce qui m'a mis dans un état un petit peu de grande fatigue. Le temps que je remonte, mes énergies, que je remonte tout, 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 ça a été assez long et maintenant je reviens doucement vers vous. Voilà, je vais faire des petites vidéos assez courtes, mais toujours en espérant que cela vous parle. Allez, on commence donc, oula, il y en a deux, il y en a deux qui se sont retournés. Allez, il va falloir là, avec ces deux qui se retournent, on nous dit que pour vous, mes amis sagittaires, vous êtes en baisse d'énergie, grosse baisse d'énergie et on vous dit, va falloir se reprendre en main. Essayez de retrouver une discipline ou alimentaire ou sportive, en tout cas quelque chose qui va vous motiver. On nous parle de tout, de travail, on voit qu'il y a comme une déprimée, mais bon, alors attention, on nous parle de folie, de paranoïa, vous n'êtes pas arrivés jusque-là, j'espère en tout cas. Mais pour ce qui est d'effectivement de nous dire qu'il y a quelque chose qui est dû, je le pense comme ça, peut-être à un laisser-aller de votre part par rapport à une situation. Vous êtes peut-être un peu plus laissé-aller, vous voyez, comme quand on est un peu, on en a un peu marre que ça, vous voyez, tout est un peu lancinant, on se dit, bon, ben voilà, bon, je faisais du sport, j'ai arrêté. Non, il ne faut pas arrêter, il faut reprendre, il faut que vous ayez une discipline, il faut que vous repreniez en main, il faut que vous repreniez de la force, que vous repreniez de l'endurance et puis qu'on retrouve cette ténacité qui est chez le sagittaire. D'accord ? Allez, on continue. Alors, en harmonie, beauté, message reçu, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec tout ça ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous lire les cartes une par une. Alors, nous avons la carte de l'harmonie, de la beauté, de l'art, de la créativité et de l'aspiration. Ensuite, nous avons le message reçu, la carte qui est centrale, qui est l'arrogance, crâneur, zèle, fierté, mal placé. Et puis là, nous avons des grandes célébrations et les non-dits, des secrets, des infos cachées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ce tirage ? Là, j'ai envie de... Il y a quelque chose qui vous touche énormément par rapport à, effectivement, quelque chose qui se rapporte à de l'art, voyez, de la créativité. Peut-être êtes-vous dans un domaine créatif, que ce soit la beauté, les cheveux, les yeux, n'importe quoi. On nous dit que là, eh bien, vous allez avoir un relant d'inspiration. Vous allez redémarrer grâce à un message que vous avez reçu, un message qui était pour vous très, très intéressant et très inspirant. Donc, c'est vraiment important de... Vous voyez ce que vous avez... Alors, c'est peut-être professionnel, mais ça peut être aussi un loisir, quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est dans... Vous voyez ce truc de beauté, là. Je ne sais plus comment arriver à le dire. De l'autre côté, quand on nous parle de quoi ? On nous parle de grandes célébrations, de non-dits, des secrets, des infos cachées. J'ai l'impression que vous allez apprendre. Vous allez apprendre lors d'une... Peut-être une manifestation, peut-être quelque chose que vous avez célébré avec d'autres personnes. C'est-à-dire peut-être lors d'un anniversaire, lors d'un mariage. Vous allez apprendre quelque chose qui reste tabou, quelque chose de caché. On a l'impression que là, vous allez arriver à déceler quelque chose qui va peut-être un peu vous échauder. Mais cette carte centrale, elle nous parle de qui ? Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est de quelqu'un qui vous touche de près. Parce qu'elle nous parle quand même qu'il y a une certaine arrogance. Voilà. Vous voyez, quelqu'un qui fait trop de zèle, qui se met trop en avant, qui a vraiment sa fierté très mal placée. Je vais essayer de mettre une carte dessus pour voir de qui nous parle-t-on. Il y a un changement. Alors, c'est peut-être vous ou une personne que vous connaissez. On voit que cette personne qui était très arrogante, que vous ne vous sentiez pas comme quelqu'un de… Il y avait quelque chose avec cette personne qui faisait trop de zèle, qui était peut-être même craneur ou craneuse. Oui, il y avait quelque chose qui vous dérangeait. Écoutez, cette personne va vers quelque chose d'un grand changement. Donc, cette personne va avoir compris certaines choses de sa vie qui vont le faire basculer pour ne pas être comme ça. Encore une carte sur cet… Ah, animaux de compagnie, instincts, totem. Oui, là, je pense que là, vraiment… Alors, ça peut être vous qui étiez comme ça, arrogant, craneur, craneuse, vous preniez un peu trop hors quelqu'un d'autre. Il y a de grands changements qui vont être effectués parce que votre instinct, même la relation avec les animaux que vous pouvez avoir, on a l'impression qu'il y a une énergie qui se développe énormément pour que vous puissiez arriver à ce changement. Et je pense que si vous avez quelqu'un, un animal de compagnie, ça va… Cet animal, en tout cas, fait en sorte que… Prenez-le beaucoup plus dans vos bras ou essayez de comprendre ce que cet animal a à vous communiquer parce que vous allez avoir un instinct décuplé par rapport à ça, par rapport au fait de vraiment vous pencher sur la question. Mais voilà, c'est vrai que j'étais un peu trop comme ci, comme ça. Et là, il faudrait que je change. Mais le changement, il arrive de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est beaucoup aussi grâce à votre instinct, aux choses que vous avez ressenties. Et puis, peut-être que vous allez aller, effectivement, vers quelque chose qu'il fallait célébrer avec beaucoup de monde. Et du coup, vous allez savoir, grâce à votre instinct qui avait décuplé sur votre personne ou sur la personne à laquelle vous pensez, eh bien, il va y avoir des non-dits. Mais de toute façon, on sent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On est parti avec quelque chose où vous vous sentiez mal, un espèce de brouillard qui est en vous. On vous dit de reprendre en main un petit peu votre vie, mais surtout avec beaucoup de discipline. Dites-vous que, par exemple, je ne sais pas, comme il y a le calendrier, vous dites de lundi à telle heure, je dois faire telle chose. Vous voyez, essayez de vous recadrer un maximum pour pouvoir avoir accès à ces changements qui doivent arriver dans votre vie. Et puis là, ce message que vous recevez, alors vous pouvez le recevoir en rêve. Vous pouvez le recevoir en vrai, mais va vous aider dans quelque chose de créatif, quelque chose qui va vous faire vous élever. Et puis là, on voit bien qu'il y a effectivement quelque chose qui change énormément, une façon d'être qui va beaucoup changer. Mais je pense que cette façon d'être, c'est ça qui ne vous rendait pas très, très bien non plus. Il y a quelque chose là qui est bloqué. Allez, on regarde encore. Regardez, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose là. Vous arrivez au terme peut-être d'être dans le brouillard justement. Cet état là qui est quelqu'un qui ne sent pas trop, trop bien. Bien, ça y est, c'est la fin. C'est bon, on remonte là. On remonte la pente au lieu de la descendre. Et puis, le message qui est reçu, on nous dit qu'il vient d'un ami, d'un appui, d'un soutien. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient pour vous aider. Donc, ça, c'est important. Et puis, sur cette scie. Regardez, on nous a posé, enfin, on pose une carte qui est la sagesse, la maturité. Ou alors, on parle de parents dans cette grande célébration là, à laquelle vous allez aller assister. Bien, vous voyez, ça sera quelque chose qui va peut-être, ou un remariage, ou alors un anniversaire de mariage, ou alors quelqu'un qui prend de l'âge, ou même des parents, des parents à vous. On parle de célébrer quelque chose en grande pompe qui a trait à ça, la sagesse, la maturité, ou les parents, vous-même. Enfin, si vous êtes parents, sinon, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui est de votre famille. Mais là aussi, regardez, on nous parle d'agenda chargé, de clientèle, de travail prospère. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en marche, mais quelque chose qui se met en marche, mais sur lequel on vous a caché des choses. Donc, il va falloir aller creuser plus dans votre travail personnel. Là, on nous parle de clientèle, vous voyez, de travail prospère. Mais, alors c'est bien parce que la carte est bonne, mais pourquoi des non-dits secrets cachés ? Ça, c'est vous qui le saurez, personne d'autre. Et là, on nous parle, après, on nous parle là d'une remise en question. La remise en question, là, c'est vous qui allez la voir, justement, grâce, enfin, grâce, à cause de ces non-dits secrets, ces infos cachés. Donc, c'est vous qui allez vous remettre en question pour pouvoir comprendre, peut-être, quelque chose qui se passe, qui se passe dans votre vie, dans votre vie professionnelle, je dirais plus. Et là, ça serait plus d'ordre professionnel, mais avec, je pense, quelque chose, peut-être plus de loisir. Ou peut-être même, on pourrait même parler de remise en question par rapport à votre état personnel. Comment vous dire ? Là, je sens plus que c'est la fin de quelque chose pour que vous alliez vers du meilleur. Et ce message qui a été reçu, là, il vient vraiment de quelqu'un qui va vous aider. Donc, vous avez d'un côté, vous voyez, le rééquilibrage, là, va se faire tranquillement. D'ailleurs, comme là, là, il y avait un déséquilibre, on voyait effectivement quelqu'un de perturbé, pas bien. Et puis là, on vous disait, mais il faut vous reprendre en main. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pendant ce mois de mars. Vous allez vous reprendre en main et vous allez même vous remettre en question par rapport à une situation. Voilà, donc, je pense que c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de messages. On pourra encore en parler longtemps, mais ce n'est pas le but. Ce sont juste des petites vidéos. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Je me remettrai dans le tirashe, c'est-à-dire que je regarderai ce que j'ai fait en vidéo. Et j'essaierai de vous répondre. On va regarder maintenant avec le Béline. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications pour le Sagittaire, pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît ? Allez, il y a quelque chose, vous voyez, c'est comme si, là, c'est la ruine. La ruine, c'est, vous voyez, quelque chose qui était détruit et qui va se reconstruire. Là, c'est vraiment, là, c'est vraiment, quand on nous sort cette carte, elle peut avoir beaucoup de choses, de vouloir dire beaucoup de choses différentes. De ce que je vais vous dire maintenant, mais là, mon ressenti, il est qu'il y avait quelque chose qui s'effondrait, vous voyez, quelque chose qui ne tenait plus la route. Eh bien, non, vous allez comprendre, là, avec cette carte-là de l'héritage, que non, il y a vraiment quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous permettre de faire du changement. On va regarder en étalant nos cartes. Allez, s'il vous plaît. Vous voyez, le changement. Alors, le feu, le changement, un appui qui revient encore, le doigt de Dieu, vous voyez, la grâce. Et notre carte centrale va nous parler des honneurs. Donc, vous allez vers quelque chose de bien mieux. Vous allez, vous voyez, il y a ce changement dont on parlait avec l'oracle du sens juste avant. Et là, on le revoit. Quand on voit ces deux cartes et puis celle-ci mise là, vraiment, on a le sentiment que vous allez, comme un volcan, vous voyez, ressortir de quelque chose qui était vraiment assez, pas glauque, mais vraiment, c'était tumultueux pour vous. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on voit là, sur cette gauche, le changement qui arrive après quand même avoir eu des heurts, c'est-à-dire peut-être des conflits, des discussions enflammées, puisque là, c'est le feu. C'est cette sensation où il a fallu vraiment se mettre des béquets, essayer de faire comprendre une situation. Et bien là, on voit vraiment que ce changement, il arrive vraiment, il arrive pour que ça aille beaucoup mieux au niveau peut-être privé, même professionnel. On voit qu'il y a un beau changement qui arrive. Et puis là, on nous dit par rapport aussi ce côté droit, on nous parle de la grâce et d'un appui. On retrouve l'appui que nous avions dans le sens, dans l'oracle du sens. Donc, il y a bien quelqu'un qui vient vous aider à sortir de quelqu'un, qui va vraiment vous donner un coup de main, comme si à la limite, vous y attendiez. Pas du tout, mais pas du tout. Parce que là, c'est l'appui et là, c'est la grâce. La grâce, on pourrait dire que c'est comme si Dieu venait poser son doigt sur la situation qui n'allait pas. Et hop, tout va s'arranger et vous allez aller vers un grand changement. D'où les honneurs. Très belle carte, très belle carte qui la représente quelque chose de flamboyant, quelque chose de beau, de lumineux. En tout cas, vous allez vous en sortir. C'est vraiment, et vous avez toujours cette personne qui vient là, un appui. Donc, sachez que quand ça va arriver, vous comprendrez encore mieux les cartes. Mais il y a vraiment quelque chose qui change et qui va pour le mieux. Vraiment, mes amis. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. J'espère que tout ça va se dérouler très, très bien pour vous. C'est vrai que c'est un peu chaotique. Et là, vous devez être dans une situation qui est un petit peu floue pour vous. Et puis, le brouillard, cette chose que vous n'arrivez pas à comprendre, démêler le faux du vrai. Ou alors, vous ne savez même pas, vous n'avez même pas envie de démêler le faux du vrai, d'ailleurs. Parce qu'on arrive à être comme si vous étiez lassé. Eh bien, je pense que l'univers, vraiment, va faire de très, très jolies choses. Parce que vous allez vers quelque chose qui va être bien meilleur. Et en plus, je vous dis, une ouverture qui va aller vers les honneurs. Que ce soit privé, professionnel et puis privé. Vraiment, il y a quelque chose qui va changer, qui va bouleverser tout ça. Donc, écoutez, je vous souhaite quand même un mois de mars qui devrait se passer quand même agréablement. Alors que bon, depuis un certain temps, c'était un peu pas terrible. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Surtout, ayez confiance en vous. Vous êtes les seuls acteurs de votre vie et vous êtes les seuls à pouvoir changer quelque chose. Donc, croyez en vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très bientôt, j'espère. Donc, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça me fera toujours très plaisir. Et puis, on va se revoir un peu plus souvent. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501